Les bandes dessinées de Tant Mieux vous présentent... Les aventures de Max Mallard, le garçon avec des canards pour main. Quelque part au fond des bois, au Nouveau-Brunswick. Chut! J'en vois deux beaux juste là. Tu vises à gauche, moi, je tire à droite. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai raté, et toi aussi! Rechargeons, rechargeons! Ils veulent tuer mes canards, et j'y suis attaché. Si seulement je n'avais pas ces coinc-coinc-sijoints, je ne serais pas dans ce pétrin. Coinc-coinc! Est-ce qu'il parle, le canard? Est-ce qu'il nous a dit de nos gens voler? Voler? Voler! Allons-y! Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi parlez-vous? C'est de la folie! Depuis 16 ans, il ne dit que des bêtises, et tout à coup, il décide de nous dire de nous envoler. Aucun bonjour, ça va! Aimerais-tu une petite collation? Rien! Hum! Collation! J'aimerais bien une larve de moustique à grignoter. Voici l'histoire de Max Malard, le garçon avec des canards pour main. Max et les canards sont nés de cette façon. Depuis leur naissance, les canards se parlent en canard, bien sûr. Est-ce que tu veux regarder Acadiman? Non, il y a une partie de hockey ce soir, Anna Haim. Mais Max et les canards ne se comprennent pas. La fourchette! La fourchette! Ramasse la fourchette! Dégueulasse! Non! C'est euphorique! Les canards de Max le rendent mal à l'aise et ils sont très indépendants. Euh, pardon. Max a essayé à plusieurs reprises de cacher ses canards, mais sans succès. Il a même tenté un carnage de canards. Sens-tu un petit courant d'air? Cha chambon! On dirait du poulet rôti. Les canards n'étaient pas très contents de leur situation. J'aimerais bien être libre comme ceux-là. Ils n'ont pas un max à traîner partout. Puis, par un jour fatidique, une rencontre fortuite à l'entrée d'un restaurant, le bon poulet. Salut, jeune homme. Voudrais-tu te débarrasser de tes canards? Absolument. Drôle de poulet, ça! Moi, il me donne la chair de poule. C'est incroyable, mais je suis né avec des jambes de poulet. J'ai découvert le secret de la fougère magique. Cette plante spéciale ne pousse qu'au Nouveau-Brunswick, au sommet d'une grande montagne. Elle m'a aidé. Je suis certain qu'elle t'aidera toi aussi à régler ton vrai problème. Ce qui nous ramène où nous avons quitté, Max. Je pense qu'ils m'ont compris. Hum! Si j'apprends à communiquer avec ces canards et à comprendre leur langage, ça me simplifiera la vie jusqu'à ce que je trouve la fougère magique. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dé parle encore, lui, là! OK, les amis. À présent, nous allons essayer de nous comprendre. Petit à petit, le langage étrange des canards devenait de plus en plus clair pour Max. Alors, coin, coin, c'est coin, veut dire chaud? Est-ce qu'il a dit que j'avais le feu au derrière? Je pense que j'ai dit que j'avais le feu au derrière. Jour après jour, leur situation s'améliore. En quelque sorte. Coincement, coin, coin, coin. Mon pyjama est plein de brocoli? Hum! Alors? Coin, ca, cana, coin? Veut dire Canada? Notre nation? Non, ça veut dire le village à côté du moulin là-bas. Est-ce qu'on va se comprendre un jour? En entrant au village, Max a rencontré des jeunes. Il lance, il... Bel arrêt, mon gars! Appelez-moi tout simplement Marcoin Brodeur. C'est quoi, ça? Des mitaines en canard? Non, ce ne sont pas des mitaines. Ce sont mes... mes... Ne le ratons pas cette fois. Les chasseurs, ils sont de retour. Allez, vous êtes des cibles ici. Euh, comment on dit, s'envoler encore. Coin, 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 c'est coin. Allez, allez, patine. Coin, coin. Nagez vite. OK. Ah, c'est rafraîchissant. Merci! Pour survivre en chemin, Max avait besoin d'argent. Il s'est donc essayé à toutes sortes de boulots. On dirait un endroit fantastique pour gagner un peu d'argent. Quel genre de travail recherchez-vous? Du coin, coin sage. Mais ça n'a jamais été facile. Hé, qui a bouffé mes beignes? Ne regardez pas. Fermez vos yeux. Coin, coin. Quoi? Une surprise? Nourrisseur d'alligators. Euh, non. À la recherche d'un conducteur de surfaceuse à glace. Enfin, un poste qui nous va comme des gants. Tout allait très bien le premier jour où Max a conduit la surfaceuse à glace. C'est formidable. Travailler ensemble, communiquer, c'est super. Oui, il y a longtemps que nous aurions dû penser à ça. Hé, c'est quoi ce bouton? Je n'en peux plus. C'est impossible de travailler ensemble. Je suis tanné que vous traînes assez. Il faut que je me débarrasse de vous. Qu'est-ce que t'as dit, Max? Débarras quoi? Laissez faire. Nous pouvons nous envoler vers le sud. Nous avons un cousin qui habite à Disney. Vous n'avez qu'à m'aider à trouver la fougère magique. Et le tout sera réglé. Nous sommes confus. Mais nous allons t'aider quand même. Ma vie est entre vos mains. Et vice-versa. Une fois trouvée, la fougère sera notre libératrice. Hein? Nous libérer? Vous verrez bien. J'espère. Comment sais-tu où est la fougère magique? Oh, jute! Encore ses sacripins. Finissons-en, une fois pour toutes. Allons-y, allons-en. Max, chassons ses chasseurs. Il faut que tu trouves la fougère magique. Elle t'aidera à régler ton vrai problème. Hum, régler mon vrai problème. Maintenant, je comprends que mon problème n'était pas les canards, mais plutôt le fait de ne pas pouvoir communiquer avec eux. Si joints et injoignables en même temps. C'est donc ça, la fougère magique. Elle fait quoi au juste? Des tours de cartes? C'est un autre genre de magie. Et je pense que ça a déjà marché. Vous savez, les amis, vous êtes quand même de bons copains. J'ai appris à parler canard. Il y a eu des moments intéressants. Intéressants, tu dis? Nous avons failli finir dans des assiettes. Nous sommes heureux d'être avec toi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Max? Que dites-vous de la danse des canards? Coink, coink. Fin. Si vous voulez en savoir plus à propos des aventures de Max Malard, le garçon avec des canards pour main, visitez le site web www.deutansmieux.ca Sous-titrage Société Radio-Canada